salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans une requête et nous allons jouer le petit barricounet le petit barricounet sur le point pas d'anti-chill pour le moment donc on sourit on est content on est très content est ce qu'il faut partir sur résilience parce qu'on a chaline en face de nous oui non peut-être c'est pas forcément obligatoire je pense qu'on va prendre vétéran au départ et agil vétéran agile on est parti let's go un petit peu de mobilité ça va me permettre de mettre des shots et de me déplacer un petit peu plus vite bien évidemment avec barricounet sans clair des protecteurs on va direct sur le point on essaye d'éviter la fireball on a réussi à l'esquiver ce qui diminue un petit peu ses dégâts au début de la partie on n'a absolument pas besoin de mettre le shield pour le moment donc on le met pas en fait on l'économise pourquoi on mettrait le shield si on n'a pas besoin de le mettre chaline on a essayé de lui mettre des dégâts c'est inyagora elle a mis l'anti heal est-ce qu'on a perdu notre heal non mal d'en bas est toujours vivant mais c'est inyagora ça applique le potérisé vraiment fort il faut pas la laisser taper notre notre mal d'en bas toute seule non c'est bon mal d'en bas je retourne sur le point c'est pas vraiment à moi de m'occuper diago donc moi je suis c'est chaud je me fais chase à l'infini et le mal d'en bas s'est fait tuer regardez protégé par personne on n'a pas de healer donc on attend la régène passive du jeu en essayant quand même d'aller sur le point voilà on est fou de vie on va les zoner elle ah oui ce commit en début de partie c'est super risqué parce que les gens se heal trop cette saison donc t'arrives pas à les tuer le tir sur moi c'est pas forcément une bonne focus je suis la seule à tirer dessus donc c'est mal barré je vais mourir dommage faut aller faut que t'as le tapé yagora là bon bah tu laisses crever ton pote très dommage on va m'a laisser l'eau il faut qu'on a le tapé shaline qui est derrière pour moi le premier kill on s'installe là on installe notre tente ici pourquoi on a pas reçu de heal pendant tout ce laps de temps j'ai déjà installé ma tente exprès pour ça pour recevoir du hit pour que le mec mette sa gourde etc etc dans des poils chill pour éviter d'utiliser la willow est complètement gratuite sur la droite parce que les gens ont voulu focusser yagora faut aller la chercher en bout allez Buck là on y est allé parce qu'on avait vu qu'il y avait Buck qui était avec nous inquiète il est là allez Buck voilà bien joué en fait là on essaye juste de créer d'espace pour que le Buck vienne se faire plaisir là on essaye de se mettre des deux côtés mais Buck je sais pas s'il veut tirer sur le le ferrando là Willow est là on a réussi à tuer le on y va il va utiliser son retrait on met un wall pourquoi il avait pas envie d'utiliser son retrait pourtant c'était certain qu'il l'avait là yagora va sur le coin elle a l'ulti donc faut vraiment qu'on se montre mais faut vraiment inquiéter tout le monde si vous vous montrez tout seul là vous êtes mort parce qu'elle a son ulti c'est certain faut l'empêcher d'avoir envie de retoucher on se met des deux côtés voilà on se met des deux côtés voilà comme ça il sait pas quoi faire et on le tue revivifier ou pas revivifier yago est très très forte yago est très très forte dans la notion où toutes les flaques qu'elle met appliquent cautérisé enfin je pense les flaques qu'elle met appliquent cautérisé enfin les flaques qu'elle met avec son clic gauche oui mais je crois que les flaques qu'elle met quand elle se met à rouler là et qu'elle met des flaques partout je crois que ça applique cautérisé aussi et ça en ça c'est très 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 fort pourquoi tu vas pas chronos parce qu'on peut largement s'en passer et que je préfère avoir havre vétéran pour avoir un barrique avec beaucoup de pv en late revivifier pour pouvoir me heal très très vite grâce au mal d'en bas donc là je tape le chaleen il est là allez viens oh c'est un des petits sur un temps coin tu l'as bien joué oh ça tient chaleen est là super multi cassis au bon moment attention elle pourrait ulti je vais exprès de me servir de mon shield pour la blesser mais je reste pas parce qu'elle pourrait multi la gueule on essaie de zoner juste le lando on se met des deux côtés de son shield pour qu'il soit en galère voilà exactement toujours la même chose contre un terme contre un lando vous vous mettez des deux côtés vous lui faites vivre un véritable cauchemar ce perso après vous allez me dire c'est pareil avec un barrique bah non parce que c'est un outil il est assez safe bon bah tout va bien en général tu baies waker quand même je pourrais acheter broyeur mon 7ème c'est vrai mais le lando est pas suffisamment bon je vais te prendre de me faire chier en broyeur désolé si t'es français et si tu regardes ces vidéos je vais venir me chercher faut que je me casse ok vite faut taper ah j'ai pas je l'ai sauvé je l'ai sauvé je suis un génie toujours taper Yago les potes on l'a sauvé les potes oh c'était une extrémiste on aurait dit un film d'action là d'en bas il peut me il peut me j'allais dire un terme vulgaire certains on va peut-être capter ah let's go bah c'est pas ton rôle là vous voyez que je tape un peu sur le chaline mais je tape un peu sur le fernando mais j'essaie de pas trop le taper non plus là Yago me tue là c'est dommage j'aurais du ulti tout de suite ça aurait été mieux en général salut Iker ça va salut Mimil comment vas-tu ouais c'était ça Chiron oh 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 la 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 putain on a trop joué le jeu je pense faut que j'arrête on a passé trop notre vie sur ce jeu pour ce genre de truc surtout que c'est pas des réflexes c'est vraiment j'ai pas de réflexe j'ai des réflexes de merde donc en fait c'est vraiment que du pre-shot c'est le fait de me dire là elle va passer maintenant c'est sûr t'est venu mais t'aurais pas du tu vas repartir la queue entre les jambes ok faut que j'allais me mettre sur le point je me suis fait cripple par Chaline c'est dommage personne attaque personne attaque à Buck et tout simplement de retour tu focus la série c'est pas un bon focus là à ce moment là faut taper le Chaline faut pulvériser le Chaline avec Buck allez on fait mumuse on fait mumuse on a prête à mettre le chill à la télé Lando a décidé de rester il a bientôt plus de chill il est bientôt mort oh deux shots ratés d'affilé pas bien mais oui il tape sur moi au lieu de taper sur Buck il vient de sauter très pertinent comment Chaline peut mourir mal d'en bas peut-il mourir là ah parce qu'il y a un Chaline derrière ah merde j'aurais pu le tuer si j'avais tiré à gauche bon on fait mumuse c'était juste pour voir si on pouvait essayer de push est-ce que tu joues Cerise parfois vite fait c'est pas ouf quoi ça hille beaucoup en early il faut gagner vite elle a pas assez à long pour Chaline pour qu'il l'ait entre les c'est quelle classe Barry ? Barry c'est un tank point j'ai pas compris la classe en heal quand tu te fais défoncer par les flancs est à faute ou celle du DPS bah ça dépend de ton positionnement y'a pas de règle bah tu vois c'est pas juste bah il faut que je joue à l'action quoi mais en général oui le heal doit être protégé par le DPS mais tu sais peu de joueurs respectent cette règle même le tue quand tu joues DPS il y en a à foutre parfois il flanque avec ses DPS donc il y en a véritablement y'en a plus jamais d'attente de finir une canalisation avec un Barry qui a un bug qui tape dessus déjà que tout à l'heure avec mal d'en bas elle a pas pu oh le brain oh le brain oh non putain les potes les potes oh si on la perd cette game c'est honteux je serai sur le point puni ici cette willow qui est sur le point tout seul et moi on me sauve pas et moi on s'en bat les couilles on me sauve pas on va peut pas la gagner il a pas l'air ouf le bug il a pas l'air ouf le bug Jace qu'il a pris illuminate oui et il a pris arach quelle erreur et lui lui il a une sacrée paire de couilles parce qu'il devrait faire que de crever mais il crève jamais parce qu'ils sont full bourré mes coéquipiers on va expliquer quelque chose oh le chat je voulais prendre le kill merci on va expliquer quelque chose à l'équipe il focus trop Ceris il focus trop Ceris à ce moment là de la game on arrête de taper Ceris ça sert à rien ça heal plus ça heal 180 en 1,5 secondes c'est lui la chier ça heal plus donc on ne la focus plus s'il vous plaît bon là je la tue mais bon elle s'est un peu présentée à moi en étant H1KHP ah j'aurais peut-être du prendre Boyer moi je pensais que la game allait mieux se passer que ça je sais pas comment Malnamba ah il Malnamba il l'a tué à la gourme c'est là je suis un joueur de Shaleen mon pote putain on mérite tellement de la gagner mais on va peut-être pas la gagner je pense que Mutui est toujours le même endroit ou non ? c'est un bon joueur Mutui je sauve l'Atlas là vaut mieux taper Philo par exemple que Ceris il faut aller taper Yago elle est où ? oh putain alors là par contre je crois que c'est peut-être crevé on va rester sur le point qu'il a crevé non on va reculer maintenant parce que finalement on n'a pas forcément perdu de fight yoohoo oh tu veux mourir bon les amis si on pouvait gagner please at this moment at this moment of the game stop focus Ceris when you hear E-A-R il n'y a pas de T à la fin Eurt là j'ai dit Eurt ok on les voit tous tu es un petit peu trop avancé avec ton Atlas mais ok c'est un outil de merde on attend on peut encore temporiser pour notre ulti pour le bug viens dans l'ulti viens tenir dans l'ulti voilà ulti ça peut être mis aussi pour les autres elle a un HP j'espère que il va le voir ils l'ont pas tué ils l'ont pas tué la Willow je l'ai mis à un HP ils l'ont pas tué bon je vais quand même focus elle parce que là on est sûr de la tuer parce qu'elle a F voilà et Willow est toujours pas morte moi ça me fait halluciner je l'ai mis à 5 HP et elle est pas morte lui je m'en fous je vais taper lui s'il vous plaît les potes Willow oh mais c'est honteux putain c'est honteux les potes vous êtes honteux au niveau du focus tout le monde s'en fout d'elle elle est terrible alors que c'est vraiment le personnage qui peut nous détruire le fin de partie merci maintenant on a gagné normalement on va mettre ça pour éviter les dégâts d'explosion Diago merde si elle se met devant oh si l'autre avait mis son shield ça aurait tellement carry Shaleen est de retour il est sur le point on va chercher le Shaleen bien sûr on s'en fout le reste la Willow est de retour let's go c'est gagné putain de merde c'est mérité oh c'est mérité oh la la ça meurt quand en Paris bah je sais pas ça meurt pas oh c'était une belle idée le nain invincible ah ça pourrait être un bon titre de vidéo 164 ouais 124 000 135 000 de dégâts et les gens qui disent mais forge-feu forge-feu je fais 135 000 c'est beaucoup mieux bah non t'as pas besoin de forge-feu faut juste apprendre à viser et puis si moi je te dis que t'as juste à apprendre à viser c'est quand même l'atom parce que je sais pas bien viser donc voilà GG wellplay et bah ça s'est bien passé on est sur 40 kills on est sur 40 kills c'est pas mal c'est pas mal on est bien on est sur plus de kills que Ash que la Cassie qui a fait une game de malade on a le même nombre de kills qu'avec Atlas Atlas avait un bon focus bravo et le on a plus on a plus oh non mais mal d'en bas a été correct je pense mais tout de même il souffre du fait qu'il a même pas le plus de kills plus assist bah il a 9 kills c'est énorme par contre pour un en bas mais vous voyez que ça fait 35 seulement alors que nous on a 40 lui il a 40 lui il a 28 c'est nul mais bon on s'en était rendu compte et lui c'est et il est sur 39 avec le mal d'en bas c'est rare parce qu'en général le mal d'en bas tu finis avec le plus de kills et d'assist si tu cliques droit je fais jamais je fais jamais 100k avec Baric bah un peu d'entraînement et c'est que tu joues pas assez agressif c'est un personnage qui peut se balader et il bat n'importe il bat beaucoup de personnes 1 contre 1 on l'a prouvé dans cette game genre Shaleen j'avais pas vraiment peur de lui alors que je sais que Shaleen ça fait beaucoup de dégâts tu vois et surtout on a absolument pas besoin de forge feu c'est vraiment une déformation de prendre forge feu vous fragilisez votre Baric pour quasiment pas de gain de DPS enfin vous gagnez du DPS mais c'est pas du DPS qui vous fera gagner quoi c'est pas du DPS je sais que j'ai pas besoin d'un 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !